Étant donné que je vous aime beaucoup, je tourne cette vidéo pour la deuxième fois, parce que oui, en fait, ce qui est vraiment super rigolo, c'est que le moment où j'ai appuyé tout à l'heure sur ma touche record, en fait, je ne l'avais pas vraiment fait. Et donc du coup, j'ai parlé dix minutes dans le vide, toute seule. Effectivement, je parle toujours dix minutes dans le vide, toute seule, mais au moins cette fois-ci, c'est enregistré, je vais pouvoir partager mes élucubrations avec vous. Bref, je refais cette vidéo parce qu'en fait, je suis super contente d'avoir partagé l'autre avec vous la semaine passée, d'avoir vu que vous étiez fidèle au rendez-vous et que vous étiez investi, que vous avez réagi, partagé, vous avez mis des commentaires et tout, alors que la lumière était dégueulasse, que le son était pourri. Et comme vous le constatez, ça n'a pas changé parce que je n'ai pas encore déménagé, je n'ai pas encore mon méga studio Girl.game, mais ça ne saurait tarder. Laissez-moi rêver. Mais bref, j'ai décidé cette semaine de vous montrer trois petits jeux que j'ai reçus, auxquels j'ai eu l'occasion de jouer, et qui m'ont vraiment particulièrement plu pour des raisons tout à fait différentes. Alors comme vous voyez, il y a mon gros lard qui est toujours là en guest star, donc peut-être qu'à un moment, il va faire un truc fou et super drôle, qui sait ? Je n'espère pas, c'est un chat, donc on sait bien, les chats sont... Matryoshka, alors Matryoshka, c'est le deuxième petit jeu qui sort dans la gamme mini de Matago. Donc je vous avais parlé de Claim la semaine dernière, et là je vous parle donc de Matryoshka, qui est un jeu de collection de cartes, tout ce qu'il y a de plus simple et sans forcément trop d'esbrouf, trop de prétentions. Mais ce qui est très malin, en fait, c'est qu'on va avoir différents types de Matryoshka, on va essayer de les collectionner, donc elles sont numérotées de 1 à 7. Et on va essayer de faire les lignes les plus longues avec les suites les plus cohérentes, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Et aussi, on va essayer de faire des colonnes, donc on va vraiment jouer sur ça, un espèce de tableau, et on va essayer de construire ce tableau en fonction de ce que les autres posent, essayer de leur piquer la carte qui leur permettrait de faire une série de 6, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque taux, vous piochez deux cartes, vous allez pouvoir réarranger votre tableau de Matryoshka, et surtout, vous allez pouvoir mettre en jeu une carte, donc vous la proposez, face ouverte, les joueurs vous font une proposition face cachée, vous choisissez celle qui vous intéresse le plus, donc il y a vraiment pas mal de mouvements et d'échanges de cartes. C'est très malin, c'est mignon comme tout, et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment des petites parties, c'est tellement court que dès qu'on en a fini une, on se dit « ok, ça va, j'ai compris, maintenant, on va jouer sérieusement, pour la guerre ». Mais non, plus sérieusement, ça donne envie de prendre la revanche tout de suite, et très honnêtement, ça se place bien comme le petit filler, ça se joue de 3 à 5, quand vous attendez le 6ème pote, celui qui arrive toujours en retard à la partie jeu du soir, vous allez jouer à ça en attendant. En plus, c'est joli comme tout, franchement, ça a une tronche super mignonne, donc ouais, Matryoshka, très chouette, et encore une fois, dans des prix tout à fait démocratiques, puisque c'est la gamme Pocket, on doit tourner aux alentours d'une dizaine d'euros, je pense. Le deuxième jeu dont je vais vous parler est « Fugitive ». Alors là, c'est un jeu uniquement pour deux joueurs, mais pour ce jeu, j'ai eu vraiment une espèce de petit coup de cœur. Alors déjà, attendez, je reprends la boîte, parce que c'est vraiment trop beau, j'ai envie de partager avec vous. C'est une petite mallette, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. J'adore les boîtes aimantées, c'est tellement kiffant. Elles ne s'ouvrent pas quand vous les renversez sur la tranche, c'est génial. Enfin bref, c'est un jeu pour deux joueurs, et ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un jeu totalement asymétrique. Donc vous allez avoir un joueur qui va jouer la détective, et vous allez avoir un joueur qui joue le fugitif. Le but du fugitif est d'échapper à la détective. Mais comment on fait ? Vous allez avoir un paquet de cartes numérotées de 0 à 42, et en fait, ces cartes représentent chaque fois des planques. Donc elles se suivent, elles sont distribuées en trois tas. Un tas qui va de 4 à 13, puis de 14 à 20, et puis de 20 à 42. J'invente, mais c'est ce genre de répartition-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, le fugitif va être obligé de mettre une carte qui part de 0, et toujours d'avancer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas mettre une carte de valeur plus faible. Donc en fait, il va aller de planque en planque, en augmentant chaque fois les numérotations. Alors, ce qui est très bien fait, c'est qu'il est obligé de respecter une règle, c'est qu'il ne peut pas reculer, et il doit toujours faire une valeur de maximum plus 3. Donc si par exemple, son point de départ est 0, il doit faire un 2 ou 3. Il met cette carte face cachée. Et la détective, son job, c'est d'essayer de deviner la carte que le fugitif vient de mettre. Il y a une petite subtilité, c'est que le fugitif peut bluffer, c'est-à-dire qu'il va pouvoir dépenser ses cartes en mettant sous sa planque des cartes face cachées, qui représentent des petits pas, et qui lui permettent de s'obtroyer un bonus jusque plus 3. Donc, au lieu d'aller à 1, 2 ou 3, il pourra aller à 4, 5 ou 6. Et donc, au fur et à mesure qu'il va placer des cartes, la détective va chaque fois annoncer un nombre. Si effectivement, ça correspond à une planque, le fugitif est obligé de retourner. Donc, quand je dis que c'est un jeu asymétrique, pour lui, c'est un jeu de bluff. Bref, pour elle, ça va être un jeu de déduction, et c'est vraiment brillant. Moi, j'adore les jeux de déduction, et je trouve ça vraiment très chouette de commencer à réfléchir. Ok, s'il a pioché plusieurs fois dans ce paquet-là, ça veut dire qu'a priori, il aura plus des types de cartes entre 5 et 13, il n'en a pas encore au niveau entre 14 et 20, donc ça veut dire qu'il doit être forcément... C'est génial, c'est vraiment... ça demande pas mal de réflexions, et en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure des parties, vous allez affiner votre réflexion, c'est vraiment très particulier. Et au niveau éditorial, j'adore, c'est vraiment très bien fait. Déjà, la détective, elle a pour elle une petite plaque sur laquelle on écrit avec un stylo Velleda et qu'on efface, donc du coup, ça veut dire pas de bloc-notes, pas de pages qu'on doit jeter, donc ça, c'est très très malin. Ensuite, je vais vous parler de Mu. Mu, alors, Mu, c'est sorti hier, avant-hier, je sais plus, mais j'ai vraiment bien aimé, parce que c'est un jeu de placement de tuiles et de remplissage d'objectifs, j'ai envie de le dire comme ça, qui est très simple, en fait. Moi, j'ai lu les règles du jeu et j'ai compris ce que je disais. Alors, je suis pas teubée, mais les règles, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'aime pas perdre mon temps, mais donc là, j'ai vraiment assez apprécié la façon dont on jouait. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer de manière individuelle tout en ayant une légère interaction. Donc, chacun a son plateau personnel, et sur son plateau, qui est une grille de 3 sur 3, on va devoir placer des bâtiments et les connecter les uns aux autres. Donc, ils ont tous en bordure des demi-cercles. Si on réussit à réunir deux demi-cercles de la même couleur, les connecter, on va pouvoir récupérer un jeton de cette couleur et l'attribuer à un objectif. Et les objectifs qui seront remplis avec ces fameux jetons de couleurs vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Ce qui est très agréable, c'est qu'en fait, les demi-cercles en question représentent trois types de ressources. Soit des ressources de nourriture, qui ne servent qu'en fin de partie, mais qui sont un peu obligatoires pour ne pas avoir de malus. Soit les points de foi, qui sont en fait des points de religion, qui n'ont aucun intérêt durant le jeu, mais qui en fin de partie rapportent des points. Ou alors des petits symboles militaires. Et les symboles militaires, c'est très malin, parce que comme le jeu va se jouer en quatre phases, au bout de chaque phase, on va avoir un affrontement. En fait, cet affrontement, ça veut dire que le joueur qui aura le plus de symboles militaires dans une ligne ou une colonne va gagner l'affrontement. Lui, il va recevoir un jeton de plus trois, tandis que l'autre va recevoir un jeton de dégâts. Et il faut faire gaffe à ne pas accumuler ces jetons de dégâts, parce qu'en fait, quand on les met à certains endroits, à l'intersection des deux jetons, on va devoir détruire un bâtiment. Un bâtiment détruit, c'est un bâtiment qu'on ne pourra pas comptabiliser pour des points de victoire, par exemple. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et donc oui, j'aime bien, parce qu'en fait, c'est un jeu, comme on va faire des phases de draft pour se passer les bâtiments, c'est un jeu dans lequel l'interaction va se jouer principalement sur les affrontements militaires, où il va falloir regarder ce que l'autre est en train de faire pour essayer de s'aligner, de le dépasser. Et en même temps, il y a ce côté draft, où en fait, comme à chaque tour, on va garder deux cartes sur celles qu'on passe, on va vraiment avoir l'occasion de prendre une carte pour construire, et garder une pour empêcher l'autre de construire. Donc c'est vraiment très malin. C'est hyper intuitif, parce que les icônes sont belles, elles sont très claires, c'est facile à comprendre. Et le seul point négatif du jeu, ça, je dois quand même dire que c'était un peu relou, c'est que le comptage des points est hyper fastidieux. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que trois symboles, mais en fait, il y a plusieurs manières de les marquer. Les points des projets, donc ce sont les petits objectifs à remplir, sont aussi tout à fait différents. Il y a 50 cartes projets différents. C'est chouette, parce que ça donne toujours un jeu avec une rejouabilité assez élevée, mais quand même, je n'aurais vraiment pas craché sur une feuille de score. Même un peu récapitulatif, parce que là, en fait, c'était juste chiant. On passe presque plus de temps à compter ses points qu'à jouer. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais sinon, à côté de ça, c'est très très beau. Et le matériel de bonne qualité aussi, c'est chouette. Parce qu'on ne joue pas avec des tuiles, on joue avec une espèce de cartonnée, mais pas mal résistante. Donc, oui, M.U.S. était une très agréable surprise. Alors, dans ces trois jeux, je dois admettre que j'ai un petit coup de cœur pour Fugitive, parce que ça m'a vraiment procuré une expérience tout à fait différente de ce à quoi je joue d'habitude. Mais voilà, c'est que pour deux joueurs. Mais l'asymétrie est vraiment géniale. Mais Matrioshka, ça ne se place pas comme un jeu de cartes révolutionnaires, mais c'est vraiment un petit truc où je sais que je pourrais jouer à ça avec mon père et qu'on prendrait. Quant à M.U., moi, j'aime bien parce qu'il y a un système de scorage multicritère qui est assez chouette puisqu'on va essayer de gagner des conducteurs de manière différente. C'est un peu opportuniste. On ne se retrouve pas bloqué si on ne réussit pas à mettre le bâtiment absolument qui fit parmi tous les autres. Donc, non, c'est très sympa. Voilà, moi, j'ai terminé pour ces petits jeux aujourd'hui. J'ai bien vu tous vos messages. Vous êtes tous très enthousiastes à l'idée de voir une partie de Gloomhaven filmée. Ça tombe bien, parce que moi aussi. Mais non, plus sérieusement, je vais essayer de vous faire une vidéo où je vais mettre à chaque fois des commentaires sur les points de règle, sur la façon dont j'ai joué, pourquoi... Enfin, essayer de mettre une ambiance et en même temps que ce soit un peu explicatif. Comme ça, ça vous permettra de vous dire est-ce que pour la fin de l'année, j'ai envie de me faire offrir un cadeau à 150 boules ? 150 boules ! Non, mais plus sérieusement, on est déjà nombreux ici sur cette chaîne YouTube et en fait, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait de plus en plus plaisir. Et c'est vraiment super chouette parce que j'ai envie d'investir dans du matériel vidéo un peu plus... Et audio ? Oui, ça va, j'ai compris. Un peu plus conséquent. Et comme ça, mes vidéos seront toujours de plus en plus chouettes à regarder. Je continuerai toujours à autant dire de la merde parce que c'est quand même ce que je fais le mieux. Et voilà, j'ai un assistant du tonnerre qui ne fout rien d'autre que dormir et se lécher et me griffer aussi. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a donc plu et cette fois-ci, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501